L'arbitre Clément Turpin a-t-il bien fait de refuser le but de Karim Benzema en finale de la Ligue des Champions ? A la 45e minute, Karim Benzema pensait ouvrir le score contre Liverpool, sauf qu'après vérification par la VAR, le but a été jugé hors-jeu. Pour te la faire courte, il y a eu un petit cafouillage, Valverde, Konaté et Fabinho se sont rués sur le ballon et c'est finalement Benzema qui a récupéré la balle suite à un tacle de Fabinho. Les ralentis montrent que Valverde a touché le premier le ballon sur l'action et que l'intervention des deux Reds pouvait être considérée comme involontaire. Alors but ou pas but ? On se penche sur le règlement. En fait, le corps arbitral s'est référé à la loi 11 des lois du jeu de l'IFAB. Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n'est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Effectuer un sauvetage consiste à intercepter ou tenter d'intercepter le ballon qui se dirige vers le but avec n'importe quelle partie du corps, à l'exception des mains ou des bras, sauf le gardien dans sa propre surface de réparation. Bon, c'est long tout ça, mais autrement dit, Clément Turpin et ses collègues ont jugé que Fabinho ne remettait pas le ballon volontairement en le déviant avec sa cuisse gauche, donc que Benzema était hors-jeu puisqu'il n'y avait qu'un défenseur derrière lui qui était Robertson. Or, il en fallait deux, sachant qu'Alison lui était devant Benzegol. Van Dijk s'était d'ailleurs rapidement replacé pour mettre Benzema hors-jeu dans les 6 mètres. Qu'importe cette histoire, Benzegol reste le meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec 15 buts. Allez, on passe au vrai scandale du match, l'organisation. Coup d'envoi repoussé à 21h15, coup d'envoi repoussé à 21h30, coup d'envoi repoussé à 21h36. Malgré ces multiples reports, certains fans, notamment ceux de Liverpool, n'ont atteint les tribunes que quelques minutes avant la mi-temps en raison de mouvements de foule. Alors c'est quoi ces histoires ? Déjà, sache qu'il y a plusieurs versions. D'un côté, la version de l'UEFA et des autorités françaises qui expliquent que ces mouvements de foule sont dus à certaines personnes qui tentaient de rentrer munies de faux billets. Les tourniquets aux entrées de Liverpool ont été bloqués par des milliers de fans munis de faux billets qui ne fonctionnaient pas. Cela a créé une accumulation de fans tentant de rentrer. Comme le nombre de personnes à l'extérieur a continué de s'accumuler après le coup d'envoi, la police a dispersé les fans avec du gaz lacrymogène et les a forcés à s'éloigner du stade. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était présent au Stade de France, a confirmé la version de l'UEFA en ajoutant que ce sont des milliers de supporters britanniques qui n'avaient soit pas de billets, soit des faux billets. Et ces faux supporters britanniques ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiens. Maintenant, l'autre version, celle des supporters et journalistes venus du monde entier présent sur place. Une vidéo captée par TNT Sports montre un fan en train de scanner son billet qui se fait gazer par un policier a priori sans raison puisqu'il n'était pas dangereux. RMC Sports explique que les visiteurs anglais et les journalistes indiquent n'avoir vu aucun supporter de Liverpool escalader les grilles. Il s'agissait selon eux de jeunes français qui ne portaient aucun signe d'appartenance à un club. Un fan de Liverpool a expliqué au journaliste Rob Harris d'Associated Press ceci. « J'ai été à Milan, à Kiev, je suis allé partout et je n'ai jamais rien vu de tel. » La chaîne britannique Sky a de son côté montré dans la soirée le petit passage de 2 mètres de large formé grâce à des quarts de CRS par lequel ont dû passer les 20 000 supporters de Liverpool avant d'accéder au parvis du Stade de France. Le Télégraphe raconte d'ailleurs qu'à cet endroit, les individus refoulés n'avaient aucune échappatoire et étaient seulement invités à revenir sur le pas. Ce qui, au passage, ajoutait du chaos. Les journalistes anglais présents sur place ont aussi assuré à l'unanimité que les fans des Reds n'étaient pas arrivés en retard mais bien deux, voire trois heures avant le coup d'envoi initial de la rencontre. D'après Henry Winter du Time, certaines personnes qui avaient peur ont même fini par abandonner et retourner en ville alors qu'elles avaient leur billet pour le match. Des journalistes qui travaillaient au Stade de France ont aussi été gazés et menacés par certaines personnes censées assurer la sécurité. Steve Douglas d'Associated Press a expliqué ceci. J'ai été emmenée dans un coin par un agent de sécurité où on m'a dit de retirer mon accréditation puis j'ai été forcée de supprimer des séquences vidéo des problèmes de foule sinon je ne pouvais pas rentrer. En bref, de nombreux médias du monde entier démentent la version du gouvernement français et de l'UEFA. The Times, la BBC, Sky Sport, The Télégraphe, ESPN, Associated Press, le Daily Mail, tous ces médias ont livré samedi et dimanche des éléments qui corroborent davantage une mauvaise organisation en marge du match. Voilà les amis, la quotidienne est finie. On se retrouve demain et n'oubliez pas, et voilà, vive le foot !